Sur cette vidéo, j'aimerais partager avec toi sur le cas de Kanye West. Certains d'entre vous m'ont demandé mon avis par rapport à ce qui se passe avec la célébrité américaine de Kanye West, son conflit avec la fille Madidas. Et selon ce qu'il a fait comme sorti ces derniers mois, on l'a supprimé sur plusieurs réseaux sociaux. Il a perdu son contrat avec Adidas suite à certains propos qu'il a dû avancer par rapport à la communauté que nous connaissons tous. Donc, est-ce que ce bout d'avis d'enfant, je ne peux plus te dénouer avec toi, je ne peux plus te partager aussi, Théricola. Ma position, si tu me découvres pour la première fois, t'as dit que je m'appelle Thierry Toucou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agriculture, je parle du business, je parle du livage. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser, de vulgariser les projets africains. Donc, c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant ce petit bouton rouge, en baladant la cloche afin de ne pas marquer plusieurs vidéos que diffusent sur la chaîne en fin de télé. Si tu l'aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, je vais, Théricola, te donner mon point de vue. Je ne vais pas rentrer dans les débats de fond. Parce que tu sais que, si tu as l'habitude de me suivre, si tu as l'habitude de suivre mes directs, pour moi, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas une surprise pour moi. Quand on le bannisse des chaînes, quand on l'enlève de certains réseaux sociaux, par rapport à ses propos, pour moi, ce n'est pas un événement. C'est ce que je partage. si tu as l'habitude de suivre le direct avec moi, c'est à chaque fois. Ça ne va pas t'étourner aussi, c'est-à-dire que je te parle ainsi. C'est ce que j'ai vécu depuis deux ans avec vos corps. On se doit d'être stratège. Certaines communautés, on a l'habitude de dire ici que oui, certaines communautés, elles sont puissantes parce qu'elles fonctionnent ensemble, parce qu'elles sont soullées, elles sont liées, parce qu'il y a une histoire qui les lit. Et parce qu'elles ont traversé une histoire, elles ne veulent plus que ces histoires se répètent, elles font un bloc, enfin que ça ne se répète pas. Est-ce que ce n'est pas légitime ? Est-ce que c'est mauvais ? Je te laisse répondre à cette question. Si on vient te dire que justement, proférer des propos, je veux dire, haineux, par rapport à ta communauté, est-ce que tu vas accepter ça ? Je te laisse répondre à cette question. À chaque fois, je dis ici qu'on se doit d'être stratège. Même quand on parle ici, je vous dis à chaque fois que les différents réseaux sociaux sur lesquels on communique ne nous appartiennent pas. On se doit d'être stratège. On se doit de respecter les principes, respecter les règles que les personnes qui ont créé ces réseaux ont implantées. Parce que ces canaux de communication nous sont bénéfiques. Pourquoi ? Parce que grâce à ces canaux, on peut communiquer. On peut véhiculer des messages de masse qui puissent impacter notre communauté. Si on n'a pas aujourd'hui cette technologie, nous sommes morts dans le film. J'ai coutume à vous dire à chaque fois à nos frères et ceux qui sont là à blablater, qui sont là à chaque fois à invertiver les autres, que le jour où ils se fâchent, ils appuient seulement sur le petit bouton « quitter », on quitte en même temps. Je ne dis pas chaque fois ici qu'on passe le temps à invertiver ces gens-là, à pointer du doigt ces gens. Même si on sait que c'est vrai, elle est où la stratégie ? Tu es chez quelqu'un, tu es là, tu parles, tu ouvres la bouche. Est-ce que c'est toi ? Tu as le pouvoir de décider ? Le jour où il se fâche, il a pu se quitter, on quitte en même temps. J'ai coutume à dire ici qu'il nous regarde des fois, il rigole. Donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Kenny West, qui a autant de milliards, qui est autant entouré, qui a des avocats, qui a des conseillers, puisse aller, je veux dire, faire une erreur de débutant ? Parce qu'avec l'aura qu'il a aujourd'hui, avec la célébrité qu'il a, même si au fond, ce qu'il dit est vrai, il n'a pas le droit de le clamer haut et fort comme ça, surtout sur les médias détenus par ces personnes-là. Moi, je t'offre l'hospitalité, tu viens chez moi, et tu commences à mettre les pieds sur la table, à raconter ta vie, à vouloir me dicter tes règles chez moi ? Non. Donc il va falloir, à travers cette histoire de Kenny West, pour moi, l'enseignement que je tire là-dessus, ça vient maintenant conforter, au vu et au su de tout le monde, ce qu'on pense tout bas. Si ça, ça n'interpelle pas chacun de nous, qu'une personne comme Kenny West, aussi puissant soit-il, aussi puissant, j'ai fait comme ça, parce que la puissance, ce sont ceux qui nous donnent cette puissance-là. Cette histoire montre encore que ce sont ceux qui donnent la puissance. Ce sont ceux qui nous font, et ce sont ceux qui peuvent encore nous défaire. Parce que nous ne sommes pas puissants sur le plan économique. Parce que nous ne sommes pas puissants sur le plan institutionnel. parce que ce sont les personnes qui sont comme ça, qui fonctionnent en réseau. Ce sont ceux qui sont les meilleurs avocats, les meilleurs artistes, les meilleurs médecins, les meilleurs, je dis, les meilleurs businessmen. Ce sont ceux qui détiennent l'économie. Je vous ai déjà longtemps bossé dans le domaine de l'événementiel. Ce n'est pas ce qu'on dit que la communauté, je baigne, je suis avec eux. Je suis avec les multimillionnaires en euros et en dollars. J'ai couvert énormément d'événements, que ce soit dans le corporate d'entreprise, que ce soit dans les événements privés de millionnaires en dollars, que ce soit dans les événements, des mariages, de ces personnes-là. Je vois comment ils fonctionnent. Ce sont des personnes qui ne sont saoulées par ce qu'on dit dans les réseaux, qu'ils sont les gens qui ne voient pas. Je dis, je suis dans ce milieu. Je connais le milieu. Quand tu connais les règles, tu restes à ta place. Il ne peut pas l'ouvrir à partir du moment où son business dépend des autres. Il va falloir qu'on apprenne compte les leçons de ce qui est en train d'arriver à ce qu'on est. On se doit aujourd'hui de posséder toutes ces industries-là. Tant que nous ne possédons pas ces industries-là, on se doit d'obéir aux règles, de se conformer aux valeurs. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est grâce à l'adidia, c'est grâce à certains partenariats. D'où l'intérêt, tu me vois ici, de dire, on se doit de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, de valoriser nos produits du terroir. Est-ce que tu comprends maintenant l'importance de cela ? Parce que lorsque tu es autonome et que tu ne dépends de personne, tu n'as pas de compte à rendre et il n'y a pas de chantage. C'est pour ça que tu me vois, je me suis replié sur les produits du terroir. C'est pour ça que tu me vois, chaque fois, je dis, on se doit de développer nos chaînes de valeurs endogènes. On se doit, t'as dit, de dépendre de nos propres sémences. On se doit de transformer nos propres produits pour ne pas être dépendants des autres. Ce qui arrive à Kenya West peut arriver à tout le monde. Toutes les personnes qui vont faire des business d'import-export, qui vont acheter les produits à gauche, à droite, le jour où tu parles mal, on te coupe la vanne. Le jour où tu avends des propos qui ne font pas plaisir à ton fournisseur, ils coupent la vanne. Nous sommes maintenant à voir la crise ukrainienne. Au revoir. Donc, si tu me demandes mon avis, je dis, ici, tant que tu n'es pas autonome, tant que tu sais que tu dépends des autres, tu te dois, de façon stratégique, de danser à la danse. Ça s'appelle la stratégie. Parce que ces milliards qui gagnent, c'est par rapport au contrat. Tu ne vas pas insulter la personne qui te donne à manger. Bien que même si, au fond, tu as peut-être raison. Mais tu vois que du jour au lendemain, puisque ce sont eux qui contrôlent toute l'industrie, on te coupe la vanne. On coupe la vanne. Oui, c'est courageux ce que tu as dit, mais après, derrière, si tu te retrouves en train de galérer, personne ne viendra t'a dit qu'on a souvenu à tes besoins. Alors que stratégiquement, tu sais que c'est ça, bien, commence déjà à mettre les jalons. commencer déjà à faire en sorte que si c'est l'industrie que je ne sais pas moi, des médias, qu'on est l'industrie des médias, qu'on, je veux dire, qu'on occupe certains pangs de l'économie, qu'on possède certains pangs, je veux dire, stratégiques, c'est lorsqu'on aura t'a dit quoi? On sera en possession de certains, je veux dire, pangs stratégiques, qu'on pourra t'arriver là. Prétendre venir, peut-être dire, et encore, je dis ici, on ne doit pas offenser les autres. On se doit, je veux dire, de garder certaines valeurs. De garder certaines valeurs. Tout comme les autres aussi, nous doivent nous offenser, mais les autres vont se permettre, vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, ils détiennent l'économie. Parce que économiquement, ils sont forts. C'est pour ça que, moi je vous dis, j'ai baigné des dents, c'est pour ça que je dis, je n'ouvre pas, mais je fais ce travail-là. Parce que j'ai vu comment il fonctionne. C'est une commune, j'ai vu comment il fonctionne, je sais comment ça fonctionne. Dans ce milieu, t'as dit que justement, du showbiz, dans ce milieu, des requins, je sais comment ça fonctionne. Vous voulez avoir qu'on doit côtoyer de très près. Donc, tu me demandes mon avis, c'est celle que je partage avec toi depuis deux ans, qu'on se doit d'être stratégique, que même en termes de business, on se doit d'aller produire nos produits du terroir. On se doit d'être autonome. Et qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'être autonome, c'est de créer des richesses générationnelles. Tu comprends maintenant, des vraies richesses, de créer des marques qui nous appartiennent, des marques qui seront centenaires, des richesses transmissibles. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour fonctionner. Tu te dois de créer des business que tu pourras transmettre à tes enfants afin que de génération en génération, la richesse puisse se perpétuer. C'est comme ça qu'on pourra être fort, c'est comme ça qu'on pourra aussi s'imposer. Sinon, autrement, on sera toujours en train de se lamenter, de blablater, de pleurnicher, de... Oui, ils s'en foutent. Dès qu'on a pu se quitter en même temps, tu as entendu, on parle en termes de milliards de dollars. Dès qu'on dit quitter, ces milliards de dollars. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur le cas de Kenny West. Voilà l'enseignement qu'on peut tirer de ça. Disons que son cas nous sert d'exemple. On se doit aujourd'hui de fonctionner de façon stratégique. C'est pour ça que je dis à chaque fois, la vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. L'information, c'est la connaissance. La connaissance, la richesse, c'est la stratégie. Et on... On s'épanouit, on prospère parce qu'on est stratège. Ce n'est pas l'intelligence académique, c'est la stratégie couplée de courage. Voilà comment je vais finir la vidéo. J'espère que tu as aimé ce que j'ai dit. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like, laisse des commentaires, donne-moi aussi ton avis, Téricola. Sur les commentaires, je me ferai présenter les liens. Partage massivement la vidéo autour de toi afin qu'on soit comme ça. plusieurs à tirer les enseignements, à bénéficier, Téricola, de ce qu'on vient de partager. Abonne-toi sur des Panko Abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs visionnaires. Comme j'ai l'écouté m'a dit hier, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.